S'il y a une vidéo que je reçois de la plupart de mon entourage ou alors de la plupart de mon réseau d'amis d'entrepreneurs dans la communauté afro-francophone, je suis sûr que tu connais déjà la vidéo. C'est la vidéo du Dr Claudel Moumbissier qui est très connu dans la communauté et qui fait beaucoup de choses d'ailleurs exceptionnelles que je tiens à féliciter. Et ce que je dois dire c'est que j'ai connu le Dr Claudel, je ne l'ai jamais connu personnellement, mais je l'ai connu au travers d'un ami en fait. Mon ami Kevin qui était ici en Suisse avec moi, j'ai d'ailleurs fait une vidéo avec lui sur ma chaîne YouTube de comment il est rentré dans son village à Akonolingapour, se lancer dans l'élevage. Donc une très belle vidéo, il y a un très beau séjour d'ailleurs, salut à toi Kevin si tu suis sur cette vidéo. Mais Kevin me parlait constamment de docteur, il me partageait régulièrement ses vidéos. Mais là où j'ai vraiment, en fait en me partageant même ses vidéos, j'ai eu en fait un jour à entrer en contact avec lui et il a été très réactif, il a répondu, on n'avait juste pas pu trouver le temps pour pouvoir faire une interview ensemble parce que moi j'invite régulièrement des entrepreneurs sur ma chaîne et sur mon podcast radio, j'ai eu une radio effectivement. Donc il m'avait répondu et moi ça m'avait beaucoup touché parce que ça ce n'est pas très connu dans le milieu des influenceurs si je pourrais le dire comme ça. Aujourd'hui si tu n'as pas un nombre d'abonnés, quand tu écris déjà même à quelqu'un, il part d'abord voir ton nombre d'abonnés avant de voir s'il doit te répondre. Mais par contre Claudel avait été très actif cette année-là et moi ça m'avait marqué parce que je ne m'attendais même pas à ce qu'il me réponde en fait. Je vais un peu boire d'eau, je suis en train d'aller, j'ai un peu fait de sport là, j'ai un peu soif. J'avais juste dit que je tente le coup, je l'invite sur ma chaîne pour voir si on peut faire une interview ensemble et puis il m'a répondu, il m'a demandé de lui proposer je crois des heures ou des jours et tout. Et puis bon, on n'avait pas pu trouver je crois un moment et c'était aussi la même chose avec son ami Urich Guengang je crois de UN Media. J'étais au Cameroun dernier moment, je suis entré en contact avec lui et il a été réactif. Il a répondu, on n'a juste pas pu trouver aussi l'heure qui nous arrangeait parce que là j'étais déjà en train de rentrer. D'ailleurs je te salue Urich, sache que la prochaine fois que je suis au pays, on va tout faire pour faire cette interview ensemble. Donc, beaucoup de courage à toi. Donc, je fais cette vidéo simplement parce que pour moi, ce serait malhonnête ou alors ce serait pas correct de ne pas réagir parce que je vois tellement de personnes réagir à cette vidéo. Et puisque je fais aussi des vidéos, je parle aussi d'entrepreneuriat, j'invite plein d'entrepreneurs sur ma chaîne qui viennent partager leur parcours. J'ai même déjà eu à faire une vidéo sur Philippe Simo pour effectivement féliciter ce qu'il fait. Et je me suis dit, ce ne serait pas correct de faire une vidéo sans ne pas pouvoir partager aussi mon avis par rapport à cela. Parce que cette vidéo que Claudel a fait m'a beaucoup touché et je me suis dit, si je vois tellement de personnes qui n'ont même pas assez de grandes chaînes YouTube réagir par rapport à cela, alors je dois aussi, j'ai le devoir en fait de réagir par rapport à cela. Je pense à des gens comme Bissot Consulting, j'ai vu une vidéo d'une certaine Bissot Consulting, d'un autre hiver de business, d'un autre réussie, ou c'est quoi là, j'ai oublié, d'un autre, ou c'est agribusiness, un truc de ce genre. C'est tout le monde qui fait des vidéos sur ça en fait. Et moi, je me suis dit, si nous tous, le maximum de YouTubers qui parlent d'entrepreneuriat en Afrique font des vidéos sur ce sujet-là, forcément, si nous tous nous faisons des vidéos sur ça, ça aura un impact, ça aura un impact fort et ça va attirer l'attention de ces grands frères. J'ai noté peut-être Philippe Simo, Stéphanie Mbida, tous ceux qui parlent d'entrepreneuriat depuis des années sur Internet. Parce que moi, moi j'ai l'humilité de reconnaître que des gens comme Philippe Simo, c'est grâce à eux, c'est un peu grâce à eux que j'ai ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat. Je me rappelle encore, nous étions en 2016 ou 2017, je venais de finir mes études, j'avais commencé à travailler, j'ai travaillé déjà, ça faisait deux ou trois ans. Comme un nouveau ingénieur dans le domaine, dans mon domaine d'ailleurs électronique, le domaine des voitures, j'adorais beaucoup ça et tout. Donc, pour moi, je me disais, oui, c'est bien, je m'assois dans la voiture, je développe des systèmes pour des gens qui ont beaucoup d'argent, pour pouvoir, je ne sais pas trop, assouir leur confort, tu vois, développer des systèmes électroniques. Je me rappelle une fois, un autre est venu demander qu'il est meilleur que quand il entre dans la voiture, pendant qu'il conduit, que la taille du son s'adapte. Si par exemple, un enfant est assis derrière et qu'il ne sait pas trop, la fenêtre du derrière gauche s'ouvre, que tout le son s'équilibre vers le côté droit. Quand les gens ont l'argent, ils ont de ces fantasmes et quand un homme riche vient comme ça, il propose, un client vient, il propose ce qu'il veut. Nous, en tant qu'ingénieur, on se met au travail, on essaye de satisfaire ses désirs parce qu'on vit de ça. Voilà. Donc, voilà comment était ma vie. Mais ce qui attire mon attention, c'est que, en fait, ce qui m'avait fait me remettre en question, c'était qu'à l'époque, on me faisait beaucoup voyager, en fait. Je n'étais pas stable. En janvier, je pouvais être à Berlin. En février, je pouvais être à Frankfurt et ainsi de suite quand j'étais encore en Allemagne à l'époque, avant d'arriver en Suisse. Donc, je me déplaçais tellement et moi, à un niveau, ça m'a juste fatigué. Je me suis dit, est-ce donc ça la finalité ? Venir le matin, travailler entre le soir, prendre ton voie et son, ton voie là-bas, en fait, tu es comme un robot, quoi, tu vois. Tu aimes très bien ton boulot. Moi, j'ai toujours aimé ce que je fais. Mais je me disais toujours, il y a quelque chose qui a toujours brûlé en moi et là où je me suis dit, « Et qu'est-ce qu'il en est alors du pays que j'ai laissé ? » Je vais terminer ma vie ici. Qu'est-ce qu'il en est du pays ? Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour impacter, en fait ? Et c'est comme ça qu'en 2016, je crois, c'était en 2016, quand je suis tombé sur l'une des vidéos de Philippe Simo, ça m'avait beaucoup. Donc, c'est comme si quelque chose avait, c'était comme si une cloche sonnait. En fait, quelque chose venait dans ma vie pour répondre, en fait, à une question que je me posais depuis longtemps. Et c'est comme ça que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mettre sur pied Imotech 360. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je mets sur pied Imotech 360, mais je ne me mets pas encore fond. Pourquoi ? Parce que ça demande énormément d'argent. Et à cette époque, je n'avais pas encore les moyens. Donc, je me dis, je prends le temps de me former et j'essaye de voir si je peux collaborer avec certains entrepreneurs déjà connus pour voir s'ils peuvent travailler avec moi et m'aider à évoluer. Je prendrai le temps d'écrire à certains youtubeurs. Je ne vais pas citer les noms ici que je connaissais déjà à l'époque. Suite à des vidéos que ces personnes aussi avaient fait comme Claudel. Parce que c'est ça la réalité, c'est que beaucoup de personnes font des vidéos comme Claudel. Mais au fond, elles ne sont pas sincères en fait. Tu vois, certaines personnes disent, oui, nous devons travailler ensemble, nous devons travailler ensemble. Je le dis parce que je l'ai expérimenté. J'ai suivi des vidéos des personnes qui ont encouragé que nous devons travailler ensemble. J'ai dit, waouh, voilà quelqu'un qui a compris. Je prends le temps, je contacte les personnes. Mais soit c'est silence radio, soit on ne me répond jamais. Ou bien on me dit comment on me fait, sinon on ne me fait plus si. Et là, je me suis dit que, mais si je passe, j'attends six mois, j'attends un an, on ne me répond pas. J'insiste, j'insiste. On me fait toujours comme ça. Je suis arrivé à la conclusion que non. Je ne peux pas laisser que ma vie soit hypothéquée. J'attends parce que je pense aux collaborations. Et à côté de cela, peut-être quelqu'un là, il ne me gère pas. Peut-être parce que ma chaîne n'a pas beaucoup d'abonnés. Ils ont leur raison, tu vois. C'est d'ailleurs pourquoi je fais cette vidéo. Parce que Claudel, il a montré la différence. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et moi, j'ai dit oui, nous devons effectivement nous mettre ensemble pour faire des vidéos. Dans le but de pousser les gens, de pousser la communauté à collaborer ensemble. Donc, pour revenir à mon histoire, je décide donc de me lancer d'abord dans le monde des formations. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais des logos pour des clients allemands, des sites internet. Et je me suis dit, pourquoi on n'a pas gagné ma vie avec, à côté de mon travail. Donc, j'ai commencé à faire des logos de temps en temps pour des personnes. Et c'est comme ça que je me suis lancé pendant le Covid. Alors, ça a explosé avec les commandes. C'est tout le monde qui me contactait. Est-ce que tu peux m'aider à faire ma vidéo ? Est-ce que tu peux m'aider à revoir mes tunnels de vente ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est là où j'ai eu une, je ne sais pas trop, une grosse liste de clients. Et les choses ont décollé pour moi, tu vois. Mais, pour moi, l'objectif en fait, au plus profond de moi, c'était de me dire, je fais cela pour un temps. Le temps de mettre un peu de fond à côté pour la structure Imotech que j'aimerais lancer. Parce que, pour moi, c'est sur ça que je veux rester focus. Donc, voilà comment je décide donc officiellement en 2022 de lancer le projet Imotech 360 qui a pour but de pouvoir aider tous ceux qui sont dans la diaspora, qui se construisent au pays ou bien qui aimeraient construire un jour au pays. de pouvoir effectivement suivre leur chantier à distance sans avoir besoin forcément de toujours se déplacer physiquement pour aller visiter leur chantier et tout. Donc, de pouvoir gérer tellement de choses à distance. Et aujourd'hui, c'est possible. Et c'est pourquoi j'ai commencé à créer du contenu sur ce sujet et à encourager les gens effectivement à s'intéresser à ce sujet-là. Donc, et d'ailleurs en passant, je tiens à dire merci à la communauté ivoirienne qui me suit. Je serai d'ailleurs d'ici quelques mois en Côte d'Ivoire. Je suis tellement content. Je suis tellement content. On m'a tellement parlé de la Côte d'Ivoire que j'ai dit waouh. Ça m'a tellement touché d'ailleurs de savoir que j'ai des gens qui se sont intéressés à ce que je fais et qui aimeraient travailler avec moi. Qui aimeraient travailler avec moi. Et franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Jusqu'à présent, ça se passe très bien du côté du Cameroun. J'ai toute une équipe là-bas que j'ai formée qui se déplace dans le Cameroun et qui prend le temps d'aller filmer des biens immobiliers pour moi. D'ailleurs, si tu as des appartements immobiliers au Cameroun, si tu t'es construit au pays et tu aimerais monétiser cela, tu aimerais avoir facilement les clients, n'hésite pas à me contacter. Je te montrerai comment faire au travers de la plateforme Imotech 360. Donc, pour revenir à l'histoire de Claudel Numbissier, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai tenu à faire cette vidéo pour que cela puisse avoir un impact parmi tant d'autres qui ont déjà été faits sur le sujet et que cela puisse effectivement attirer l'attention de tous ces grands influenceurs que nous suivons, afin que ceux-ci prennent le temps vraiment de se mettre ensemble. Et l'une des choses qui a attiré mon attention, c'est que depuis que je suis, que ce soit les Philippe Simo, que ce soit les Stéphanie Numbida, que ce soit les Claudel Numbissier, et ainsi de suite, et ainsi de suite, je ne les ai jamais vus se mettre ensemble. Et peut-être qu'on va me dire que oui, c'est trop, tu vas au niveau du Cameroun, on va même dans d'autres pays. J'ai vu tellement de vidéos de Philippe Simo que j'apprécie beaucoup par rapport à ce qu'il fait. Et pour être honnête, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais moi, j'ai toujours l'humilité de reconnaître que c'est un peu grâce à lui que j'ai ouvert les yeux sur plein de choses, que j'ai pu découvrir mon potentiel dans certains domaines, et j'ai pu avancer énormément dans mes projets. Il faut le reconnaître. Mais ce qui a toujours attiré mon attention, c'est que même quand il est en Côte d'Ivoire, je ne vois pas des vidéos de lui, par exemple, avec Jean-Yves. La seule vidéo que j'ai déjà vue de collaboration, c'est la vidéo de Jean-Yves et je crois Stéphanie Numbida, c'est tout. Mais quand je vois deux prionniers comme Jean-Yves, et ils s'appellent comment, et Philippe Simo, je me dis comment c'est facile qu'ils ne collaborent pas ensemble, en fait. Tu vois ? Et moi, je me dis, si toutes ces personnes-là pouvaient s'associer, franchement, il y aurait un boom dans l'entrepreneuriat africain. Moi-même, je prendrais le temps de faire la publicité. Franchement, pour moi, ce sera une grande victoire. Et ce ne sera pas juste du parler, parler, ou on fait une vidéo, on dit, nous devons travailler ensemble. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Tout ce que je veux dire par rapport à la vidéo de Claudel, c'est que toutes ces personnes-là, qui sont des modèles pour nous, trouvez le moyen de vous unir ensemble. Et nous, notre devoir, c'est de faire des vidéos pour vous dire que c'est ce que nous, on entend. Parce que nous, on vous voit comme des modèles. Quand on vous voit faire des vidéos, quand je vois Claudel faire des vidéos, ça m'encourage beaucoup par rapport à ce qui concerne rentrer et investir au pays. J'ai connu aussi Claudel, je ne sais pas si je l'ai précisé, au travers de son frère, juste immobilier. Je ne connaissais rien de l'immobilier, mais j'ai beaucoup appris au travers des contenus de son frère. Vous voyez ? Et c'est maintenant, avec le temps, que j'ai développé mes propres stratégies sur le terrain. Mais, avant de développer cela, je me suis fait cogner la tête dans des fausses transactions, dans des trucs tellement bizarres au pays. Mais ça m'a permis d'apprendre. Et ça m'a permis de développer moi-même mes méthodes, mes mécanismes, en fait. Et aujourd'hui, j'ai gagné ma part d'expérience dans le domaine. Donc, moi, l'objectif de cette vidéo, c'est simplement de dire chef Philippe Simon, excellent travail, ce que tu fais. Stéphanie Mbida, excellent travail, ce que tu fais. Claudel Numbissier, excellent travail, ce que tu fais. J'irai même plus loin, Jean-Yves, qui est en Côte d'Ivoire, parce que je te suis aussi. Excellent travail, ce que tu fais. Il y a encore qui ? Tous ces entrepreneurs. Devenir riche en Afrique, je l'ai découvert aussi dernièrement. Je ne sais pas pourquoi YouTube ne me proposait pas ces vidéos. Excellent travail, ce que vous faites. Moi, je vous suis. Et franchement, vos vidéos m'apportent énormément. Abonnés ou pas, moi, d'abord, personnellement, je vois l'impact de vos vidéos dans ma vie. Je vois au travail de vos conseils, au travail de vos vidéos, je vois l'impact. Je ne suis pas forcément d'accord. Et j'ai le droit de ne pas forcément être d'accord avec tout ce que vous faites. Mais qu'on le veuille ou pas, un bon entrepreneur qui a effectivement l'humilité de reconnaître cela, va reconnaître simplement que c'est un peu grâce à ces personnes-là que nous, on a pu trouver la route. Parce que je me rappelle, il y a de cela 5, 6 ans, 7 ans, j'ai cherché des modèles comme ça sur Internet dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais je n'en trouvais pas. Je n'en trouvais que dans le milieu des Européens, des Blancs. Mais quand Philippe, si moi, a donné la route, beaucoup, 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 beaucoup de gens ont suivi. Donc l'objectif ici, ce n'est pas forcément qu'on doit être d'accord sur tout. Non, chacun a sa vision des choses. Mais chacun dans son couloir, il faut reconnaître le travail qu'il fait en fait. Donc, moi, le but de ma vidéo, c'est simplement, et ce sera pour conclure, mettez-vous ensemble les gars, mettez-vous ensemble. Ne faites pas le parler pour parler en fait. Vous voyez ? Ne faites pas seulement le parler pour parler. Et comme Claudel a fait la vidéo, docteur Claudel a fait la vidéo, mettez-vous ensemble. Lancez-nous une conférence en Afrique ensemble. Moi, je serai le premier, moi, je serai là. Et je vais faire votre publicité. Et pour moi, ce sera déjà une grande, une grande, une grande victoire. Et comme d'habitude, moi, je serai toujours ouvert à toute forme de collaboration. Je vais m'arrêter là, je vais rentrer à la maison. Et je voulais juste faire cette vidéo pour partager aussi un peu mon avis, pour donner un peu ma contribution. Et aussi que cette vidéo, je ne sais pas qui ça pourra atteindre, mais peu importe, si ça peut atteindre une ou deux ou trois personnes, ça va s'associer aux autres vidéos que d'autres personnes ont déjà faites. Et ça va créer un boom aux yeux de ces personnes-là que nous considérons comme des modèles pour leur pousser à faire bouger les choses. Et que nous ne nous arrêtions plus simplement au niveau de faire des vidéos où on dit, nous devons travailler ensemble. Mais dans la réalité, les choses, ce n'est pas ça. Et ça, je l'ai expérimenté avec certains de ces entrepreneurs qui ont fait des vidéos. Nous devons travailler ensemble. Maintenant, nous, on se lève, on vient les contacter après ces silences radio. Vous voyez ? Déjà, ce que moi, j'ai compris, c'est que déjà, à leur niveau, il faut que les choses changent avant que maintenant, nous, à notre niveau aussi, les choses vont changer. Je vous assure que si on voit Claudel Numbissi, Stéphanie Mbida, Philippe Simo, les gens-Yves, tous ces gens-là, parce que je ne veux pas seulement me limiter au Cameroun, il y a beaucoup d'autres entrepreneurs que je suis aussi. Donc, ce qui fait que si ces gens-là peuvent organiser une conférence comme ça une fois par an, vous assurez qu'il y a quelque chose de très fort, de très fort qui va se passer, que ce soit dans le mindset des entrepreneurs africains, mais aussi dans leur idéologie et aussi dans le futur de l'entrepreneuriat en Afrique. Et n'oublions pas que nous avons une génération qui va nous suivre et qui est en train d'observer ce que nous faisons. Je m'arrête là et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une vidéo que je suis en train de préparer et que je suis sûr que vous allez beaucoup adorer. Ciao, ciao !